Je fais partie de ceux qui pensent que le terrorisme islamique est en voie de régression. Ça risque de choquer certains, mais je le pense vraiment. Mais je pense qu'il y a d'autres risques terroristes sociétaux qui sont en train d'émerger et qui pourraient nous créer de très mauvaises surprises. Parce qu'il y a plein d'organisations qui vendent des armes, de même qu'elles vendent de la drogue. N'oubliez pas qu'il y a des mafias. Il y a des mafias, il y a des gens qui font du trafic dans tous les sens. Le Sahara occidental, en tout cas, je crois que la solution, elle passe aussi par une négociation et que cette négociation doit amener à une forme d'autonomie. Or, je ne suis pas sûr, pour être très clair, que l'autonomie soit souhaitée par tout le monde parce que ce que veut l'Algérie, c'est l'accès à la mer. Et s'il y a un pays qui est autonome, il n'y a pas d'accès à la mer qui est garanti. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas prêts d'arriver au bout de la solution. Suite aux frontières qui ont été imposées par le colonisateur, il ne faut surtout pas l'oublier, on a coupé ces zones selon des règles qui ne correspondent pas à la problématique ethnique et sociale de cette région. Donc, une situation gravissime, alarmante, au fond, qui s'est produite, je dirais, dans une temporalité excessivement rapide. Donc, quand on parle de la synthèse du terrorisme, l'épicentre du terrorisme, c'est toujours frappant de voir que les gens ne regardent pas tout ce qui s'est passé. C'est que nous assistons à l'arrivée des groupes criminels, des groupes mafieux. Les groupes mafieux sont en train de prendre pied de manière... Ils l'avaient fait de manière très forte au Mali, et ils le sont bien implantés. Ils sont en train de prendre pied progressivement au Niger. Et comme les groupes mafieux, c'est tout ce qui passe par les caravanes, pas les caravanes, de camions, qui montent vers le nord et qui transportent les cigarettes, la drogue, les migrants, tout ce que vous voulez, les armes, tout ce que vous voulez, eh bien, l'argent est investi sur place pour acheter les politiques, pour acheter les chefs de villages, pour acheter tout le monde. Je pense, de guerre hybride, sans aucune réponse, c'est asymétrique. Donc le terrorisme international est devenu au Sahel, ce qui est une progression en Afrique, parce que quand on a commencé l'opération cérivale, ça a rémié. Il y a cinq ans, ça a rémié. Aujourd'hui, ça va mal.